Le soleil des mourants de Jean-Claude Iso Adaptation Sophie Lemp Au-dessus de l'entrée de la pharmacie, une enseigne lumineuse indique clair et la température. Il est 20h01, il fait moins 8. Titi réalise que la camionette Théristo du Coeur ne passera pas ce soir. Il perd les pédales. Il faut qu'il retrouve Rico et les autres au métroménial montant. Ils auront peut-être un truc à manger et un coup de pinard. Quand il arrive enfin épuisé, il s'écroule sur une chaise, les yeux mi-clos. Et la froid, elle tremble de plus en plus. Il se lève péniblement et se traîne jusqu'au bout du quai. Là, il se faufile derrière la rangée de chaises en plastique, s'allonge sur le côté, la tête face au mur, puis ramène le col de son manteau sur sa tête, ferme les yeux. Et l'hiver qui est en lui, finit par l'emporter. Le lendemain matin, ça grouille de monde quand Rico revient à la station menée le montant. Des pompiers, des policiers, des agents de l'IRATP. Quand ils les voient emmener Titi, rien qu'on comprend. Vous avez l'air ému, vous le connaissiez. Titi, c'est bien comme ça qu'on l'appelait, n'est-ce pas ? Et vous ? On annonce encore des températures glaciales, vous savez où vous dormirez ce soir ? Jean-Louis Lebrun, dit Titi, 45 ans, est mort hier soir aux alentours de 22 heures sur le quai de la station menée le montant. Son corps vient seulement d'être évacué par les pompiers. Toute la soirée et toute la matinée, des agents de l'IRATP et de nombreux parisiens sont passés devant lui sans rien remarquer. C'est devant la salle paroissiale de l'église Saint-Charles-de-Monceau que Rico avait connu Titi. C'était la veille de Pâques. Ils étaient une trentaine à attendre devant la porte, toujours fermée. Le prêtre avait fini par sortir pour leur expliquer que rien ne serait servi ce soir-là car on célébrait le dernier repas du Jésus. Rico et Titi avaient rigolé et ils étaient partis ensemble tenter leur chance à la Trinité. Depuis qu'il a vu les pompiers emporter le corps de Titi, tout tourne dans la tête de Rico. Il sait qu'il finira comme lui, que c'est une illusion de croire qu'il peut encore s'en sortir. Cette nuit de décembre 1998, Rico décide de quitter Paris. T'étais où, merde ? J'ai zoné. La mort de Titi. Les enculés ! Le mec de l'IRATP, il l'a laissé crever. Dire qu'il pourrait être encore là, tiens. Je crois pas. Il voulait plus, dans sa tête. Il avait décidé que c'était fini. Hum, ouais. N'empêche qu'il aurait pu crever sur un lit d'hôpital, un truc propre. Plutôt que sur un quai de métro, comme un chien galeux. Mais c'est pas ce qu'on est, des chiens galeux ? C'était cette dernière maison, cette station. Le rendez-vous des copains. Je vais me casser de Paris d'aider, demain. Merde, où tu vas ? Dans le sud, à Marseille. T'as un plan là-bas ? Non. Juste des souvenirs. Mais quitte à crever, autant crever au soleil. Tu descends comment ? En train, la nuit. Je t'accompagne un bout, si tu veux. J'ai un vieux pote à Chalon. On pourra bouffer et dormir chez lui. Moi aussi, j'ai besoin de changer d'air. La nuit qui suit, Réko dort d'un sommeil agité. Ça tiraille dans son ventre. Il attrape une bouteille de vodka et s'envoie à une longue rasade. Le liquide, comme toujours à jeun, coule poissé dans sa gorge. Il tousse, reprend sa respiration, puis avale une autre gorgée. Les yeux fermés, il attend de sentir la chaleur de la vodka dans son corps. Puis il tire sur sa clope et tente de réfléchir encore un peu. Tourner et retourner les choses dans sa tête. C'est ce qu'il fait toute la nuit. Des clichés de Marseille ressurgissent. Des rues, des places, des bars. Le camp de Sainte-Marthe, au nord de la ville, où il attendait sa démobilisation après avoir fait son service militaire dans l'infoterie de marine, à Chiboutchi. Et la mer, les plages, la roche blanche. L'image de Léa s'impose au petit matin. Ses souvenirs inaltérés sont les seuls beaux souvenirs qui lui restent. Excusez-moi. Oui ? Je cherche le vieux port. Vous êtes perdue ? Oui, je ne suis pas d'ici. Mais on ne peut pas se perdre dans cette ville. Toutes les rues descendent vers la mer. J'ai pas dû trouver la bonne, alors. J'y vais sur le port. C'est pas très loin. Vous êtes photographe ? Non, architecte. Mais j'aime bien la photo. Et vous ? Moi, comme tout le monde, un clic-clac, quoi. La voilà. La mer. J'aime bien cette ville. Et moi, je l'adore. Érico avait invité Léa à boire un verre au bar de la marine. Elle l'avait accepté. Pendant quelque temps, ils s'étaient retrouvés chaque soir pour l'apéritif. Et puis Érico avait été démobilisé et était reparti à Rennes. Quand Léa lui avait écrit pour lui demander de revenir, ils n'avaient pas hésité. Sur le quai de la gare Saint-Charles, ils avaient d'abord été intimidés. Puis les yeux noirs de Léa, pitiéant, s'étaient accrochés au sien et Érico l'avait enfin prise dans ses bras. Ma poupée d'Arménie. C'est elle qui lui avait fait découvrir l'extrême est de la ville. Les petits ports des Goudes et des Calelang. Quelques temps plus tard, quand il lui avait annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, que c'était fini, Léa lui avait écrit et rappelé ce moment. Mais sa lettre, Érico ne l'avait lue qu'en diagonale. Son cœur était ailleurs, près de Sophie. Au petit matin, quand il se rendort après avoir vidé la bouteille de vodka, Érico se dit que le jour où il a choisi d'épouser Sophie, il a peut-être raté sa vie. Julien. Mais c'est Sophie qui lui a donné un fils. Julien. Bonjour. Débeige-toi, Julien. Je suis pressée. Je vais partir, Sophie. Dans le sud. Tu me reverras plus. Je crois que c'est mieux. Pour nous tous. Laisse-moi juste l'en passer. Julien, tu veux embrasser ton père ? Julien ne répond pas. Ses yeux ne quittent pas Érico. Les mêmes yeux que sa mère. Si bleu. Et qui avait su être si doux. Tu vois, il ne veut pas t'embrasser. Salope. Salope. Dans la lunette arrière, Érico croit un instant voir le visage de son fils tourner vers lui. Mais bien sûr, il ne peut pas en jurer. Après, c'est le trou noir. Maintenant, il fait sombre et il est avec Dédé sous le porche d'un immeuble de Ney. Qu'est-ce qu'on fout, Dédé ? Il ne sait pas du tout comment il s'est retrouvé là. Mais on attend quoi, merde ? Il sait seulement que cette nuit, il partira. Tiens, voilà ce qu'on attend. Surveille la bagnole et puis la rue. Tu peux retirer combien ? Qu'une 5. Qu'une 5, ne me prends pas pour un con. Je n'ai pas plus, je suis étudiant. Mets ta carte et demande 2000. Ça ne marchera pas. 1 200, c'est tout ? J'en ai déjà pris hier. Je n'ai pas le droit à plus de 1 800 par semaine. Putain, Érico, t'entends ça ? Ça bite le lit ? Merde ! Bon, la meuf qui est avec toi dans la voiture, elle a une carte, elle aussi ? Non, laissez-la. Bon, écoute-moi bien. Mon copain va aller la chercher. Et si personne fait de l'histoire, tout se passera bien. Vas-y, Érico. Oui. Et toi, tu me donnes ta part carrière. Suivez-moi. Quoi ? Et qu'est-ce que vous voulez ? Allez, venez avec moi, c'est pas la peine de gueuler. Je suis ici, Jacques. Calme-toi, Calme-toi. Sors ta carte bleue. Tu tires le maximum. 900. Putain, mais on ne croirait à la couronneuve ! Jacques. Allez ! Bon, allez, ramène-la à la voiture. Allez, allez, bonne soirée. Bon, toi, maintenant, tu te casses. Mais pas dans ton loupe, hein. J'ai noté ton nom et ton adresse. Si tu appelles les flics, tu es mort. Ok. Allez, manouche. Cadeau. Elle est presque noble, sa part carrière. J'ai tout de suite vu que c'était ta-ta. Oh, t'es fou, mais fou complet, là. Mais fais pas chier, Érico. Allez, on se casse. Je vais marcher, faut que je marche. On sort le congarde de Lyon à 10 heures, hein. Bon, magister, on fera le partage. Érico s'engage dans la rue devant lui. Lentement. Une violente douleur lui laboure le bas du dos, côté droit. Pleurez-y. Elle avait diagnostiqué le tout-bip des médecins du monde le mois d'avant. Érico n'était pas retourné se faire soigner. Jamais dans sa vie, il n'a fait un truc pareil. Même dans les pires moments, il n'a pas pensé à agresser les gens. Ce qui le surprend, c'est qu'il ne ressent aucun remords, aucune honte. Plus rien ne compte à présent. Il se demande ce que Titi aurait dit de ça. Dans le train qui les amène à Chalot, Érico s'assoupit. Sophie. Il rêve de Sophie. Une décision mûrement réfléchie. Elle lui annonce qu'elle le quitte. Chalot. Il devient fou et l'étrange. Chalot. Pourtant, malgré tout le mal que Sophie lui a fait, Érico n'a jamais eu envie de la tuer. Sophie. Il y a bien eu des disputes, mais les choses ne se sont pas passées comme dans son cauchemar. Chalot. T'es qu'un minable. Mais arrête, merde. Je t'ai déjà expliqué. Annie en a une, elle. Une femme de ménage. Érico n'est pas comme toi. Annie n'a pas arrêté de travailler. Toi, t'as rien d'autre à faire. Je te reconnais bien là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que j'ai toujours su. Les femmes pour toi, c'est cuisine, ménage et plumard. Oh, tu veux tout, Sophie. Et tout, c'est pas dans mes moyens. Merde ! Tu sais de combien on est endettées ? Mais je croyais que t'avais décroché un nouveau contrat. C'est pas encore fait. Et si ça marche, je sais pas comment je pourrais faire face à tout ce boulot. Sans compter les chemises qu'il faudra que tu te repasses. Rico était représentant multicarte en prêt-à-porter. Je t'en ai marre. Un métier qu'il n'avait pas vraiment choisi, mais qu'il exerçait avec opiniâtreté. Chaque semaine, il prenait la route. Nantes, Brest, Caen, l'itinéraire ne variait pas. Un soir, au lit, alors que ça faisait près d'un mois qu'il n'avait plus fait l'amour, il avait fait glisser ses doigts le long de la cuisse de Sophie. Laisse-moi. Son corps s'était rédit sous sa main. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime un autre homme. Quoi ? J'aime un autre homme. Je savais pas comment te le dire. Je savais même pas comment me le dire. Tout est allé si vite. Mais nous... Nous, c'est fini. Tu comprends ? Rico avait quitté la chambre sans un mot. Il s'était habillé et il était parti. Il avait roulé comme un dingue jusqu'à Nantes. Dans le premier bar qu'il avait trouvé ouvert, il avait commandé un cognac. Au troisième, il avait su que sa vie venait de basculer. Un cognac. C'est à ça que pense Rico quand il descend du train avec Dédé, à Châlons. Au petit matin, ils arrivent chez le copain de Dédé. Bonjour. Bonjour. On voulait voir Joe. C'est Monique. Joe, il n'est pas là. Sa compagne qui leur ouvre la porte. Un bébé dans les bras. Entrez. Joe est en prison depuis quatre mois. Vous voulez une autre bière ? Si, ça ne te dérange pas. Quel âge il a ? 16 mois. Ma Eva, elle s'appelle. C'est une fille. Je peux la tenir ? Oui, ce que tu veux. Comment il va, Joe ? Il y a des hauts et des bas. Il joue plus le sang. Ça fait rigoler les matrons. Comme il a fait quelques conneries quand il était jeune. Psst, les enculés. Vous avez un avocat ? Ouais, un jeune. Commis d'office. C'est pas avec mon RMI qu'on a payé un avocat. Mais il a l'air bien. Rico n'écoute plus. Il berce Ma Eva, retrouvant les gestes qu'il avait quand son fils était petit. Julia venait d'avoir deux ans quand il s'avait emménagé dans une nouvelle maison. Un matin, alors qu'il partait pour l'Orient, Rico avait trouvé dans son portefeuille un petit mot de Sophie. Il n'avait jamais pu se résoudre à le jeter. Il le conservait, plié en quatre avec sa carte d'identité et le relisait quelques fois. Juste pour se convaincre que ces moments avaient vraiment existé. Je suis bien ici. La maison est belle. J'aime bien te sentir là, passer dans le jardin, regarder la mer, écouter les vagues. Julien va y être heureux, non ? Et nous aussi, mon amour. J'ai de la chance. Toi aussi, non ? Je t'aime. Rico se demande pourquoi ce qui est vrai un jour peut ne plus l'être le lendemain. Sophie l'avait quitté. Elle avait déménagé ses affaires une semaine où Rico était en déplacement en Bretagne. Ils avaient fait le tri ensemble quelques jours auparavant. Qu'est-ce que tu veux garder ? Emporte ce que tu veux, j'en ai plus rien à foutre. Même le tableau ? En se promenant un dimanche à Dinard, Sophie et Rico étaient entrées dans une galerie qui exposait un peintre espagnol. Rico avait aimé la sensualité et la tendresse qui se dégageaient d'une des toiles. Le baiser. Le lendemain soir, ils l'avaient offerte à Sophie pour leur anniversaire de mariage. Ouais, ouais. Même le tableau, oui. Vas-y, prends-le. Moïva dors paisiblement quand Rico est pris d'une violente quinte de tout. Il l'attend sans un mot à Monique. Il ne peut pas parler. Le besoin de cracher lui emplit la gorge. Elle est paisable, non ? Ouais, Dédé, c'est la femme de ton pote. Ouais, bah ouais. Mais ce con de Joe, tu vois, on ne sait pas jusqu'à quand il en a. Avec leur putain de justice, elle a peut-être qui pour ma perpète. Et elle, bah, depuis quatre mois, elle n'a rien à se mettre sous la dent. Et bah, oui, alors, peut-être bien que je vais rester un moment ici. Ouais. Moi, je vais filer, demain, je pense. Je vais continuer vers Marseille. Bon, il n'y a pas le feu, non ? Je sais. Tu sais, je t'ai entendu l'autre soir, dans le train. Il faut que tu te la sortes du crâne, cette femme-là, cette Sophie-là. Pourquoi tu me dis ça ? Parce qu'elle t'a bouffé le cœur, cette salope. Et maintenant, elle te ronge la tête. Elle ne te mérite pas. Voilà ce que je pense. Et elle mérite... Non, j'ai fini la vaisselle. Je vais me coucher. Bon, bah, attends, j'arrive. Bonne nuit. Bonne nuit, Rico. Oui. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Un peu après le départ de Sophie, ils avaient bu ensemble jusqu'à la fermeture. Ils s'étaient ensuite revus plusieurs fois par semaine, mais il ne se passait rien entre eux. Jusqu'à ce qu'elle débarque chez lui un soir. T'as un verre pour moi ? La gavuline ? Bien. Il n'y a pas de lit dans cette maison. C'est rien, c'est pas grave. Si on se grouille un peu, on peut finir la soirée en ville, non ? C'est en rentrant seul qu'Erico avait perdu le contrôle de son véhicule. Trop de pensées, trop d'alcool dans le sang. Il était allé frapper la barrière de sécurité, avait rebondi, puis traversait la route en diagonale. Une camionnette l'avait percutée par l'arrière et sa voiture avait fait un tour sur elle-même. Erico et l'autre conducteur s'en étaient sortis indemnes. Une chance, avaient dit les flics après l'alco-test. Erico avait eu un an de retrait de permis, son outil de travail. Quelques temps plus tard, il avait revu Julie. Mon mari, il a tué l'homme que j'aimais. Tué ? Mon mari lui a fait tellement peur, avec son revolver et ses menaces, qu'il a disparu sans demander son reste. Sans même me dire au revoir. C'était avant qu'on s'encontre ? Bien avant. J'étais prête à tout quitter pour lui. Je m'étais réfugiée chez mes parents. Mon mari est venu me chercher, pour me ramener à la maison, comme il a dit à mon père. Il m'a giflé devant eux et ils n'ont rien dit. L'officier, c'est pas rien dans une famille. Le prestige de l'uniforme. Pourquoi tu l'as épousé ? L'important, c'est pas l'amour. C'est sa représentation. Ça fonctionne comme ça, la vie. L'amour. Après le repas, quand on s'est retrouvés dans la chambre, il s'est jeté sur moi et m'a renversée sur le lit. Il m'a violée. Il m'a violée, tu comprends ? Je me suis débattue. J'ai crié, j'ai hurlé. Ni mon père, ni ma mère n'ont bougé. Il a pensé que j'étais sa femme. Que c'était son droit. Tu sais, ton mari, moi, il me fait pas peur. Si tu voulais... Mais toi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Le sang de Rico s'était glacé. Julie venait de détruire ce qui lui restait de vie, d'espoir, depuis le départ de Sophie. Elle l'avait emmenée au bord du gouffre, où elle avait plongé depuis longtemps déjà. Mais toi, je t'aime pas. Lui, il s'était laissé conduire. Nous, c'est fini. Et le plongeon, il l'avait fait quelques jours plus tard, quand il avait été convoqué par sa direction, nous allons devoir nous séparer de vous, pour s'expliquer sur les résultats désastreux du premier semestre. L'homme qui s'était présenté ce jour-là était un homme perdu. On ne lui avait laissé aucune chance. Déjà levé. C'est à cause de la petite. Elle a pleuré toute la nuit, et puis ici, les murs, c'est du papier à cigarette. C'est pas grave, je dors jamais très bien. Dédé, il va rester là un peu, tu sais. Ouais, il m'a dit. Tiens, c'est des affaires à jour. C'est ta taille, alors si tu veux, tu peux les prendre. Ah ouais, merci, c'est gentil. Je t'en prie. Bon, j'y vais. Rico remercie Monique. Et au revoir Monique. Et il s'en va. Salut Rico. Il monte dans le premier TGV pour Marseille, mais le contrôleur le repère tout de suite. Sûrement à cause de son sac à dos. Bleu délavé, sale, couvert de tâches. Il lui demande son billet, et dès qu'il comprend qu'il n'en a pas, il lui donne l'ordre de descendre. Rico tente alors sa chance dans un train pour Valence et réussit à pousser jusqu'à Avignon. Il est minuit et demi quand Rico s'attable dans un bar près de la gare. Oh, la merde, c'est flottant. Il a cinq heures à tuer avant le premier train pour Marseille. Saletant, hein ? Plus tant de temps, oui. Café ? Cognac. J'en ai ma dose de café. On ferme bientôt, tu sais. Oui, je sais. Ça te plaît ? Quoi ? Ce que tu regardes. Moi. Oui, plutôt, oui. Tu veux venir à l'hôtel ? Tiens ton cognac. Ça fera 50 francs. Ça fera 50 francs. Oui, attends. Tiens. Vous avez pillé une mérise ? Non, j'ai fait la manche. Bon, merci. Chin. Après, tu vas te sentir mieux. Après quoi ? Après l'hôtel. C'est pas loin, ce lieu au banel. Pour toi, c'est 200 balles, la passe, avec la chambre. Je crois pas, là. J'ai un truc qui va pas ? Ben, non, rien. Mais... On s'emballe. Attends, je te suce pour s'emballe. J'ai un coin tranquille pour ça. J'ai pas de tune à foutre ou l'herbe. Je peux le m'entendre avec toi. Pauvre Claude. On salue, Max. Salut, Maté. On ferme. Oui, oui, ça va. Réko ne sait pas où aller. En marchant, il tombe sur la rue au banel. Il cherche l'hôtel dont a parlé la fille. Il est épuisé. Il se sent pris à claquer sans franc pour dormir. Tu me suis ou quoi ? Non, non. Je me disais que là, pour dormir deux ou trois heures. Ah. Ah, j'ai croisé vraiment que tu me suivais. Ben, tu vois, tu me suis. Où tu vas ? Chez moi. Je peux marcher avec toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ben, rien. J'ai quelques heures à tuer, je sais pas où me poser. Bon, allez, viens. Viens. Tu veux une bière ? Juste un grand jeu. Ah, je suis vannée. C'est quoi ton nom ? Réko. Et toi ? Mirjana. C'est d'où ? Bosnie. Je viens de Bosnie. T'en veux ? Non, non. Je reste à la bière. Je sais, je fume, c'est tout. Rien d'autre. J'ai besoin de ça après. Ça me détend. T'as beaucoup bossé ? Deux passes et une pipe dans un parking. Je préfère quand je me fais trangler toute la journée. Au moins, je pense pas et je me fais du fric. T'es fatigué, toi ? Ouais. Ce serait bien que je dorme un peu. Bon, on va s'arranger, tu vas voir. Mais j'ai mon duvet, hein. Ouais, mais tu vas quand même pas dormir par terre. Viens là. Ça va ? Ouais, ça va. Les yeux fermés, Rico repense à ce qu'il vient de vivre. Cette rencontre avec Mirjana. Dès que leurs regards se sont croisés, il s'est senti proche d'elle. Comme frère et sœur. Éperdument. Tu n'arrives pas à dormir ? Non. Trop de trucs dans ma tête. Ça tourne, ça tourne. J'ai peur de faire des cauchemars. J'en fais tout le temps. Mon pote, Titi, il disait que ça prouvait qu'on était encore vivants. Moi, ça fait longtemps que je suis morte. Depuis que je les ai vus tués, mes parents. C'est à ça que je pense. Tout le temps. Mais je vais le flanguer. Qui sera ? Celui qui les a assassinés. C'était un ami. Je rêvais de toi. Je rêvais que tu errais comme moi dans l'obscurité. Et puis, nous nous sommes rencontrés. Qu'est-ce que tu racontes ? Ryo. C'est dans un livre. Un livre que j'ai lu il y a longtemps. Ça me revient là, c'est drôle. Donne-moi ta main. Oui. Je savais que j'allais te rencontrer. Le lendemain matin, la rue est presque déserte. Sans doute à cause du mistral. Le ciel est d'âme bleue pure. Quelle lumière ! Je l'avais oublié. On ne peut pas lutter contre le mistral. Ne laisse pas planter au milieu de la chaussée. Oh, tu es fou ! Viens, viens, on va boire un café. Attends. Tu n'imagines pas. Ça fait des mois que je n'ai pas vu un ciel aussi bleu, le soleil. Allez ! Quoi ? Rien. Il va bien, ton beret rouge. Tu vois là ? C'est notre dernière réunion de famille. Le lendemain, des obus serbes commençaient à tomber sur la ville. Là, c'est mes parents. Mania et Miron. Là, c'est ma tante, le Paul Dina. Et lui, c'est mon petit frère, Miko. Lui, c'est Selim. Mon fiancé. C'est beau. C'est tout ce qui me reste d'avant. Cette photo. Et un livre. Mes parents étaient tués en trois jours après. Le 6 janvier 1973. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça n'a plus d'importance. Pourquoi maintenant ? Les bosniaques musulmans ont fait pareil plus tard. Tu ne veux pas manger un truc ? Un sandwich, un croque-monsieur. Je veux bien un pastis. Max, un pastis. Et un café pour moi. Un pastis à café. Après, il faut que j'aille bosser. J'ai des dettes. Tu n'imagines pas ce que ça peut coûter. Fuir. Passer les frontières. Je fais besoin d'argent. Je le dois à mes passeurs albanais. Qui c'est que tu veux tuer ? Dragan. L'ami de mon père. C'est lui qui conduisait les serbes qui ont débarqué à la maison. Je n'oublierai jamais ce moment. Je revenais à la maison quand les coups de feu ont retenti. Moi, je les ai vus contre le mur. J'ai crié. Tu ne veux pas rester encore cette nuit ? Tu sais bien, Yana. Je ne crois pas au hasard. Ces derniers mois, j'ai fait cent fois le rêve que je te rencontrais. Enfin, une femme. Je lui ressemblais ? Non. Comment dire ? Cette femme, ce n'était pas de l'ordre du fantasme. Tu vois ce que je veux dire ? Pas pour... Oui, pas pour se branler. Oui, c'est ça. J'étais juste une voix douce, chaleureuse. Elle n'avait pas de visage et pourtant je la voyais. tu comprends ? Elle me souriait et... c'est tout. Je ne sais plus, je ne sais plus, mais rien n'a. Tu as des très belles mots. Mais à quoi bon se raconter des histoires ? Je te l'ai dit, je suis morte. Toi, je ne sais pas où tu es mort ni quand, mais tu es comme moi, ça je le sais. On s'est remballe avec nos vieilles peaux. C'est des emballages vides. Ouais. Mais on a encore un petit bout de chemin, un truc ultime à faire. Toi, aller flinguer ce type... Et toi ? Moi, je... Je veux juste redonner vie à un souvenir. Un souvenir qui te ressemble. Tu m'attends ? Oui. Attendre une femme, ça n'y est pas arrivé depuis des années. Quand elle rentre dans la soirée, Myriana trouve Rigaud en train de lire, assis sur le matelas. Elle a rapporté une pizza et une bouteille de Codurone. Tu lis ? Tu lis quoi ? Après avoir mangé et vidé la bouteille, ils se couchent tous les deux sous les couvertures. J'avais... J'avais ça. ce goût de vivre chez les hommes. Et voici quand la terre exhalse son âme d'étrangère. C'est dans le plus, non ? Hum. À Sarah-Eve, je faisais des études de littérature française. J'ai écrit un mémoire sur son Jean-Perse. Ce livre, c'est l'une des seules choses que j'ai emporté. Viens. Ça fait longtemps ? Très longtemps. Tu veux nous faire l'amour ? Tu as envie de quoi, toi ? Non. On n'est obligé de rien. On est bien comme ça. J'aime bien tes doigts sur moi, leur douceur. J'ai envie de ça, moi aussi. De tes mains. Je lui dirai les bons bleus Ceux qui rendent les gens heureux Je lui dirai tous les bons bleus Tous ceux qui rendent les gens heureux Tous les bons bleus Tous les bons bleus C'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Rico ! Non ! Tu la fermes ! Salut ! Et même pas de culottes ! Ça valait le déplacement, hein, Alex ? Tu m'as donné du mal, tu sais, pour te retrouver. Mais tu vois, j'y suis arrivé. Qu'est-ce que... C'est qui cette clown ? Il y a pour rien. C'est qui ? Un type que je rencontrais dans un bar. Hé, une nuit avec elle ça chiffle. J'espère que tu as de quoi payer. Il ne savait pas où dormir. Tu te vois poil pour des clodos maintenant. Habille-toi. Laisse-la. 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 Cette femme, elle est à moi. Je l'ai achetée à ta rente. Et je l'ai payée cher. Trop cher pour se faire baiser par des minables comme toi. Arrête. Tu m'as retrouvé, ça suffit, non ? J'ai perdu beaucoup d'argent. Plus de trois mois, Myriam. Et toi, tu t'envoies en l'air avec ce minable ? Ouf ! Ouf ! Tu m'as retrouvé ! Arrête ! J'ai de l'argent ! J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. J'ai de l'argent. Pendant que Fatos fait les comptes, Rico rassemble toutes ses forces et parvient à se hisser contre le mur. D'un coup, il bondit et lui saute à la gorge. Alex le frappe. Rico s'écroule. Bien. Ça va, il est à ton compte. Il faut qu'on tire, Fatos. Il va faire qui en fait. Il vient d'apprendre des affaires, on se bat. Il vient d'un aide, je vais. Rico ne sait pas combien de temps il reste là. Deux ou trois jours. Peut-être plus. Quand il reprend connaissance une première fois, il se traîne vers le matelas et replonge aussi sec dans le noir. C'est l'atout qui le réveille pour de vrai et l'envie de vomir. Quand il peut enfin se regarder dans une glace, il se fait peur. Tout son visage est enflé. L'œil droit, la joue, le nez. Malgré ça, il arrive à prendre un train pour Marseille. C'est dans cette ville que je le rencontre pour la première fois. En remontant la rue Caisserie, une rue qui contourne la butte du panier. Je l'aperçois, traînant un caddie plein à ras-bord. Il s'arrête devant un panneau publicitaire. Une affiche pour de la lingerie féminine. C'est le cul de ma femme, Sophie. Sophie. Intéressant. Ah ouais. J'avais oublié qu'elles étaient aussi... Non, sans déconner, c'est pas son cul, ta femme. Mais si je te le dis, c'est comme les seins de Sophie Marceau. Tu peux pas comprendre. Regarde, tu vois, le grain de la peau, c'est le même pareil. Ah, sacrément bandante, ces fesses, t'y trouves pas ? Ouais, t'étais vachement vernis, comme mec. Ouais. T'habites le quartier ? Je t'ai déjà vu, je crois. Je fais que passer. Ah, tu vas, tu viens, quoi, comme moi. Tout juste. T'es allé où, là ? Voir la mer. Ah, ben, c'est sur mon chemin, la mer. D'où tu le sors, cette ours ? On vient de me le filer, c'est une pièce rare. J'en ai jamais eu. Je peux pas te le donner, tu comprends ? J'ai rien de moins. Alors, ça va. Tiens. Ouais, s'asseoir un peu. Je fais toujours une pause ici. Ouais, j'aime cette place. On est bien, tu trouves pas ? Hein ? Fais-tu une cigarette ? Non, merci, je fume pas. Tu crèches où ? Dans un hôtel, près de la cannebière. On est quatre ou cinq par chambre, selon les nuits. Et t'es rire, là, comment ? Par une association. Les jeunes errants, elles s'appellent. C'est pour ceux qui sont sans maison, sans argent, sans rien, comme moi. T'as quel âge ? Je sais pas, j'ai pas de papier. 19, 20, je sais plus. Je m'en fous, je m'en fous de l'âge, ça me change rien à ma vie. T'as plus de parents ? Ni père, ni mère, ni frère. Rien, quoi. Ouais, loup. Si, les mains dans les poches. T'es un rigolo, toi ? Et j'ai pas le choix. J'ai quitté Alger il y a deux mois. J'ai fait le voyage planqué au-dessus des tuyauteries d'un cargo. Et j'ai été brûlé au second degré. Quand je me suis montré, les mecs de l'équipage, ils sont tombés à la renverse de voir dans quel étage j'étais. Je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j'étais aux urgences à la Tchimone. Pourquoi t'as quitté ton pays ? Une nuit, une vingtaine de tchim entrés, cagoulés, ils sont rentrés dans ma cité. Immeuble par immeuble. Ils ont sorti les gens de chez eux. Ils avaient des listes. Ils ont fait descendre dans la rue. Des familles entières, tu vois. Et là, tac, 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 ils les ont fusillés. Mes parents, ils étaient sur la liste. Mon frère aussi. Et toi, t'étais où ? Chez mon copain, Zineb. On était à l'isbeigné sur le port. Je dormais toujours chez lui quand on allait se baigner parce que ça faisait loin pour rentrer chez moi. Et j'aimais bien ça. C'est mon seul regret, l'avoir abandonné dans ce merdé. Ouais. C'est toujours la même histoire. Quoi, la même histoire ? C'est quand le ciel te tombe sur la tête que tu découvres que l'horreur existe. Tu te bascules dans une autre vie et tu rencontres des gens dont tu ne pouvais même pas imaginer l'existence ni la douleur. Comme moi ? Ouais, comme toi, comme d'autres. jetés sur la route. Bon, et si, on y allait voir la mer ? D'accord, je te suis. Ouais. Tu vois, c'est comme la guerre de 14. T'en as entendu parler de la guerre de 14, l'école. Tu rigoles ou quoi ? On devient vite inséparables, Rico et moi. Plusieurs fois, ils m'emmènent jusqu'au petit Chimablon à Bitélea, du temps de leur histoire. Quand il avait débarqué à Marseille, c'était la première chose qu'il avait faite, grimper en haut de la rue 9 Sainte-Catherine. Les façades du quartier avaient été repeintes et il avait eu du mal à reconnaître. Puis il s'était rappelé le couloir et l'escalier étroit qui montait chez elle. Quand on y retourne ensemble, c'est comme un pèlerinage. Ça nous prend un temps fou pour y aller. Ça monte dur dans ce quartier. Érico s'arrête tous les 100 mètres pour reprendre sa respiration. Chaque fois, il regarde les noms sur les boîtes aux lettres. Pas de Léa Karabédia. Les noms, il les lit une seconde fois pour être bien sûr. Il a du mal à recoller les morceaux dans sa tête. Lorsqu'il me parle de Léa, il dérape souvent. son visage se confond avec celui de Myriana. La couleur de leurs yeux, de leurs cheveux. Et puis, il a un sacré problème avec le temps. Pour lui, Léa a toujours l'âge qu'elle avait quand il s'était rencontré, il y a plus de 20 ans. Addo ! Addo ! Addo, tu ne veux pas le couloir. Attends, attends. Reprends ton souffle. Viens, assieds-toi. Oui. Je suis sûr que c'était elle. Léa. Attends, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Mais comment tu veux que je me calme, Mabdou ? Merde, je l'ai vue dans le bus. Elle montait dans le 83, tu sais, l'arrêt sur le port, tu vois. Même qu'elle m'a reconnu, enfin, je crois, mais après trop tard, le bus est parti. Elle était comment ? Comment ça ? Son visage. Quoi, son visage ? Rico, avec le temps, on change, on vieillit, quoi. Si tu me croises dans 20 ans, tu ne vas pas me reconnaître. Ah ouais, dans 20 ans, je serai mort. Alors, fais pas chier, Abdou, je ne te parle pas de toi, mais de Léa. Quand je l'ai vue, tout à l'heure... Excuse-moi, excuse-moi, je ne voulais pas te fâcher. T'imagines pas, Abdou, elle portait ce petit béret rouge que j'aimais bien. Tu sais, je t'ai raconté l'histoire du béret. Tu te souviens ? Ah oui, oui, je me souviens. Ah, demain, tu vois, je vais y retourner, je vais l'attendre. La surprise que je vais lui faire, petite rencontre. Léa. Je te le laisse parler. Je sais que demain, il aura oublié. Pas Léa, mais le 83, l'arrêt sur le vieux port. Il suffit de quelques bières ou d'une bouteille de pinard pour que tout se volatilise dans sa tête. J'en ai pris mon parti. On ne se fait plus de rendez-vous, lui et moi. Je l'attends quelque part sur son itinéraire, au bout de la digue du Fort Saint-Jean ou à sa planque, pas loin du port de la Jolette. Un endroit lugubre qui sera sûrement bientôt rénové. Il s'est installé dans un petit entrepôt désaffecté. La façade est murée, mais il a réussi à trouver un autre accès. Il m'y emmène un jour en fin d'après-midi. Il semble heureux. Vraiment. J'ai envie de lui donner la main comme je le faisais avec mon père. Mais je n'ose pas. Ça va ? T'as pas un masque à gaz ? Oh, bientôt, tu ne sentiras plus rien, tu verras. Ça doit être infesté de rats. Des rats, je ne sais pas. Un rat, oui. Comment ça, un rat ? Ben, un rat, il vient régulièrement dans ma planque. On est copain. La nuit, quand je me réveille, je vois ses yeux rouges. Il veille sur moi, quoi. Tu lui donnes à manger, tout ça ? Ben, je t'ai dit, on est copain. Je lui cause, il lui fait la bouffée. Il adore le saucisson. Il s'assoit sur ses pattes arrière et il le boulotte en le tenant avec ses petites pattes avant. Et il a sa petite serviette pour ne pas se salir. Dis-donc, il t'a fait quoi, ça ? Rien, rien. Arrête avec la lumière. Alors, ne sois pas méchant avec lui. Les rats et moi, maintenant, on est presque de la même famille. Regarde. Hein ? Pas mal, non ? Putain. Tu fais quoi avec tous ces trucs ? Je gagne ma vie. Qu'est-ce que tu crois ? Les gens me filent une pièce et en échange, je leur fais un cadeau. Un bibelot, un bouquin. Et ça marche ? Ben, au fond, je les arnaque un peu, tu sais. Les gens, ils viennent de faire leur course, ils te filent une petite pièce par compassion, mais ça va jamais bien loin. Avec mon système, je peux leur arracher entre 5 et 10 balles. Pas moins, tu m'entends pas moins ? Salut, Zineb. T'es encore après cette ours ? Merde, Rico, je peux dire bonjour, non ? Oui, oui. Tu vois, il me rappelle mon fils, cette ours. Je lui en avais acheté un un peu comme ça. Il ne le quittait jamais. Je me demande s'il l'a toujours. Et pourquoi il n'aurait plus ? On va savoir. La nuit, je le tiens serré contre moi, ça me rapproche un peu de lui. Et il te manque ? Tout me manque, Abdou. Mais je n'ai plus envie de rien. Même pas de le revoir ni de l'embrasser. Mais lui, peut-être qu'il a envie. Moi, mes vieux, il... On ne peut rien contre ça, Abdou. C'est comme si la vie s'était emballée. Enfin, pas la vie, le mal. Je ne sais pas pourquoi. Titi ne savait pas, mais il n'y en a non plus. Et toi, peut-être que tu sauras un jour. Tu crois ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tiens, un jour, si tu veux, je te le donne. Sans déconner ? J'ai l'air de déconner. Merci. Je vais le laisser là, je crois. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est bien, et puis je viendrai le voir souvent, non ? Oui, c'est bien ça. Je l'appelle Zineb, ça ne te gêne pas ? C'est le nom de ton copain qui est resté là-bas. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, je me souviens bien. Salut, Zineb. Dis donc, c'est quoi ça ? Ça, ben, un vélo. Il roule ? Ben, évidemment qu'il roule. Mais bon, ce n'est pas avec ça que tu feras le tour de France. C'est un beau vélo. Quand j'ai parlé de Rico au foyer, ils m'ont proposé de m'aider à le faire prendre en charge par le SAMU social. Mais il m'a raconté Rico quand il avait essayé de convaincre Titi d'aller à l'hôpital. Je ne veux pas qu'il fasse comme lui, qu'il se mette à me fuir, qu'il refuse de me parler. Alors, j'ai refusé. Je veux m'occuper de lui, l'accompagner jusqu'au bout de son chemin. Le meilleur moment de la journée, c'est quand on va voir la mère, lui et moi. On passe d'abord par sa planque, il vide son caddie, s'abale une plaquette de doliprane avec un coup de pinard et on file jusqu'au bout de la digue du foyer Saint-Jean. Quand il fera beau, je t'emmènerai de l'autre côté, sur le phare. Tu vois ce cahier à gauche ? Tu montes et là-haut, tu poses ton cul par terre. Le dos contre la bière, tu n'as plus qu'à regarder. La mer, les îles, c'est magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai jamais eue. C'est Léa qui m'y a emmenée la première fois. Elle a obtenu l'autorisation de faire des photos. On avait fait l'amour en haut du phare sur le terre-plein. Tresser nos destinées. Quoi ? Je crois qu'elle a dit ça. Tresser nos destinées à cette mer. Je sais plus. Elle aimait la mer. Elle me l'a fait aimer. Oui. Elle disait que cette mer était comme un rêve, c'est ça. Comme un rêve qu'on doit regarder les yeux ouverts. Un rêve dont on ne s'avérait pas. Tu connais l'Odyssée ? Non, je ne connais pas. Tiens. Il ne restait que lui à toujours désirer le retour de sa femme. Car une nymphe, Auguste, le retenait captif au creux de cette caverne, Calypso, qui brûlait. C'est quoi une nymphe ? Ah putain d'où ? Tu vas t'arrêter sur tous les mots, là ? Qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que c'est une nymphe ? Elle s'appelle Calypso, d'accord ? C'est une nymphe, d'accord ? L'important, c'est l'histoire. Merde, et la petite musique de l'histoire. Si chaque fois, il faut savoir comprendre tout ça, on va se faire chier et aller reprendre au début. Il ne restait que lui à toujours désirer le retour de sa femme. Car une nymphe, Auguste, le retenait captif. Tu vois, c'est une nymphe ? Ça, c'est Calypso. C'est une nymphe. Mais c'est pas une vraie nymphe, c'est une image. J'attends Rico depuis des heures. Je ne l'ai pas vue de la journée. Je me suis tapé deux fois l'aller-retour sur son itinéraire. Enfin. À chaque fois, je suis repassé par sa planque. La deuxième fois, son caddie était là et à côté, j'ai remarqué un gros sac de marins à la toile usée. Il a sûrement fait une rencontre. Ça me met en rogne de ne pas savoir où il est. J'en peux plus de l'attendre. Hé, Abdou ! Abdou, c'est Dédé ! Dédé, t'imagines ? Ça fait quatre jours qu'il est à Marseille, je compte. Ouais. Salut. Moi, c'est Abdou. Je sais. Pose tous sur le matin, on va faire la fête. Oh, putain, ça pue ici. Mais vous étiez où, bordel ? Ben, on allait voir des coups ! Ça fait quatre jours que je le cherche, cet enfoiré. Un vrai jeu de piste. À chaque fois, il y en a un qui croyait l'avoir vu. Et on s'est retrouvés le plus connement possible sur le vieux port, moi. Le temps qu'on se raconte nos vies, non, non, hein, putain. Qu'est-ce que t'as me regardé comme ça, mon petit ? Rien, rien. C'est bon. Il a une sale gueule, ce Dédé. Tiens, mon petit canard. On sera pas copain, lui, et moi. Non, moi, je vois pas, je fais pas. Tu sais très bien. Rico m'a jamais dit ce qu'il en pensait, mais un pote qui souhaite un ananas pendant le temps-tôt, pour moi, c'est un vrai dégueulasse. Rico et Dédé passent la soirée à boire du pinard en mangeant les pizzas qu'ils ont rapportées. Moi, je m'endors. Quand je me réveille, il chante à tes têtes. Ma préférence à moi ! Oh, c'est quoi ce bordel, là ? Eh ben, c'est la fête ! C'est la fête ! Ça va, tout ? Ça va ? Eh, et Renaud ? Ah, Renaud ! J'avais oublié. Merde, j'aimais bien de lui. Alors, attends. À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants, c'est pas nous, de raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même aussi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Oh, putain, tu vas nous faire chaler, il faut... Et les Mistral gagnants. Ah, tiens, au fait, je t'ai pas montré ça. C'est quoi ? Tiens. Je l'ai découpé dans Ouest France. Tiens, ben, Abdou, tu vas lire ça. Vas-y. Renne, violée et tuée en rentrant chez elle. Alors qu'elle revenait de son jogging quotidien dans le parc du Tabor, Sophie Té a été agressée. Son corps nu a été retrouvé par son mari dans le salon de leur maison. Le principal suspect est l'ancien mari de la victime, aujourd'hui sans domicile fixe. plusieurs témoins affirment l'avoir vu roder ces derniers jours aux abords de la maison. Hein ? C'était rien qu'une salope, hein ? Ben, c'est ce que tu m'as toujours dit, hein ? Oh ! Putain, mais t'es fou ! Et mon fils, tu y as pensé, mon fils ? Il n'avait plus de père, maintenant, il n'a plus sa mère. Julien. Oh, putain, mais t'es... T'es juste bon qu'à te chialer ! T'en avais envie de l'étrangler. Arrêtez pas de dire ça. T'en as jamais eu les couilles. T'as jamais eu les couilles de rien dans ta vie. C'est pour ça qu'elle t'a viré. Casse-toi ! Barre-toi, on t'a dit ! Allez, ça va aller, Lucco. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il va faire, Julien, tout seul ? Je peux même plus aller le chercher. Il n'est pas seul. Il y a ce type-là qui vivait avec elle. Si elle est partie avec lui un jour, c'est qu'elle l'aimait. Et aimer, c'est faire confiance, non ? Hein ? C'est faire confiance, Lucco. Tu m'écoutes ? Fais-lui confiance aussi à ce type. Fais-lui confiance. Il n'est pas seul, Julien. Je t'aime, bonhomme. Rico ? Quand je me réveille au petit matin, Rico a disparu. Rico ? Rico ? J'enfourche le vélo qu'il garde dans un coin et je pédale à fond jusqu'au phare. Ne pas penser. Pédaler. Je balance le vélo et je grimpe quatre à quatre les marches du phare jusqu'au terre plein. Il est là. Assis par terre. Rico ? Le dos bien calé contre la pierre blanche. D'accord. Il sourit, les yeux ouverts sur le large. Ça va, Zineb, ça va pleurer pas. Je l'appelle doucement. Ça ne sert à rien. Je n'ose plus le regarder. Je m'assieds à côté de lui. J'appuie ma tête contre son épaule, je ferme les yeux et je murmure cette chanson que fredonnait mon père dans les mauvais jours. J'ai tant usé mes semelles, me voici pétri de lassitude. Les peines sont si nombreuses que la mémoire n'en garde aucune. Les larmes se mettent à couler doucement. Je glisse ma main dans celle du Rico et j'attends. Une sirène de bateau retentit dans le port. Le soleil est haut dans le ciel. Un soleil blanc. Froid. Le soleil des mourants. C'était Le soleil des mourants de Jean-Claude Iso. Adaptation Sophie Lemp. Avec Frédéric Pierrot, Sofiane Camès, Charlie Nelson, Julie Fonrojet, France Ducato, Françoise Cousin, Pauline Ziadé, Adina Cartianou, Stépho Linard, Rares Chienassoaï, Andréa Brusque, Grégoire Isvarine, Pauline Bell, Thomas Pouget et la voix de Jean-Luc Vincent. Bruitage, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Oazana. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Alice Cachanère. Réalisation, Sophie Aude Picon. Le soleil des mourants est publié aux éditions Flammarion. et la voix duaret aói. Dans le film, qu'estbleme est schlimm Stépho Linard, Merci.